Yahu b'tit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve enfin pour un vendredi, c'est Yaoi Donc je le redis au cas où pour ceux qui ne l'auraient pas vu Mais tout simplement en juillet et en août je n'ai présenté que peu de Yaoi Et donc là on est sur le premier Yaoi du mois de cet an Et surtout du coup pour le premier de cette reprise Donc j'espère que cette info te plaît Et donc on va commencer avec Love is Close Donc le Yaoi Love is Close est un manga des éditions Boz Love dans la catégorie Yaoi Donc les mangas à 4,99€ Nous sommes avec le mangaka Kiyoi Kiriyou Si je l'ai bien prononcé je m'excuse si j'ai foiré Je te parlerai après de ce mangaka On est sur un manga qui date de 2012 au Japon et de avril 2014 en France Si je ne me trompe pas de moi, mais en tout cas c'est en 2014 On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Ou je te dirai tout simplement qu'on est sur un j'adore Alors certes on n'est pas sur un coup de coeur ou un méga coup de coeur Mais un j'adore ça reste quand même agréable et ça fait toujours plaisir En ce qui concerne mon avis sur la série Je te dirai d'abord une petite chose On n'a pas une seule et unique histoire, on en a deux en fait Ou voir peut-être une petite troisième, je ne sais plus trop Mais en fait ça c'est la première histoire Et ça c'est la deuxième Mais je crois qu'il y a une toute petite genre 2-3 pages d'une histoire en plus Donc certes on a plus que la moitié, ça c'est sûr Mais c'est un petit peu décevant Par contre, grande précision Si on achète le manga en boutique Chose que je n'ai pas fait parce que je l'ai acheté sur la Mimomox On a quand même l'information à l'arrière Ici, là c'est écrit en fait qu'il y a une deuxième histoire Et là du coup on a résumé la première histoire Et là on nous dit en fait qu'il y en a une deuxième Donc déjà l'avantage c'est qu'on ne se fait pas entuber Si on a accès du coup au manga en boutique Parce que sur internet par exemple Ce n'est pas précisé non plus Ça c'est un petit peu dommage aussi Je trouve que les sites ils devraient préciser Que quand ils peuvent avoir les informations Une fois que le manga est sorti à leur dire Mais bon Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur cette série Déjà il faut savoir que j'adore énormément Les histoires où on va être avec par exemple un frère et une soeur Qui ne sont pas un frère et une soeur de sang Mais un frère et une soeur de lien Parce que par exemple les parents se sont remariés etc Comme par exemple le manga Is the Beast Qui est le dernier que j'ai lu Et du coup en ce qui concerne ce choix J'ai énormément adoré Ce que j'ai aussi énormément apprécié dans le thème de l'histoire C'était qu'on était du coup avec deux garçons Ce qui change complètement la donne Parce qu'on est sur des histoires hétéros Parce que autant encore ça peut arriver à être assez facile Enfin assez facile On peut arriver à faire accepter à ses parents Qu'on est en couple garçon-fille Avec son frère ou avec sa soeur Parce qu'on est sur des hétéros Autant une version Yaoi Donc une version avec deux garçons C'est un petit peu plus compliqué Donc ça déjà c'est plutôt sympa Et même si je trouve ça un petit peu dommage Parce que c'est un petit peu trop dans le Tout le monde il est beau Tout le monde est rose Et tout passe crème en fait Mais l'histoire est plutôt sympa Parce que aussi j'ai énormément adoré Un petit détail qui change toute la donne Pour une fois Le plus grand est le dominé Et le plus petit est le dominant Et au niveau du caractère aussi Le plus petit a plus de caractère que le plus grand Et ça c'est vraiment une chose que j'ai énormément adoré Parce que ça change un petit peu de tous ces trucs Trop faciles Ou comme par hasard Les plus grands sont forcément les dominants Et les petits sont forcément les dominés Et ça ça ne veut vraiment rien dire C'est pas la taille qui fait que t'es forcément le dominant ou le domine Donc ça déjà c'est un gros point positif Par contre gros défaut en ce qui concerne la série Forcément comme il manque quelques pages Vu qu'on a deux histoires Et bah c'est ces petites pages là à mes yeux Qui manquent pour que l'histoire soit complètement parfaite Mais après on est quand même sur une histoire très intéressante Plutôt sympa Assez changeante Certes comme je l'ai dit on est dans un petit peu quand même Le truc assez facile Tout le monde est beau Tout le monde est rose Mais il faut savoir aussi que la relation entre les deux frères Ne se fait pas tout de suite Et elle est plutôt sympa Parce que la façon dont l'oeuvre a été tournée Est très agréable Et franchement ça fait cool Donc du coup en ce qui concerne mon avis Je te dirais tout simplement qu'on est du coup Sur une histoire qui m'a énormément plu Et on est quand même sur un bon coup de coeur Alors on est sur le coup de coeur Mais on n'est pas sur le méga coup de coeur On est sur un bon coup de coeur Un bon coup de coeur Mais pour que ça soit un méga coup de coeur Honnêtement il manque les quelques pages Qu'on n'a pas au final Voilà Je n'irai pas plus loin Parce que je ne vois pas trop quoi dire En ce qui concerne la deuxième série Par contre j'ai oublié Il y a deux chapitres en ce qui concerne cette série J'ai lu le premier chapitre Je n'ai absolument pas accroché à l'histoire De toute façon Franchement quand il y a une deuxième oeuvre Comme ça ce n'est pas trop mon délire De lire les oeuvres en question Parce que pour moi je n'ai pas acheté ce manga J'ai acheté ce que j'ai lu en résumé Ce qui m'a donné envie Et là c'est un peu comme si on m'imposait un autre manga Comme si on me donnait un manga Que je n'avais pas mis dans ma wishlist Donc je n'ai pas spécialement accroché à la série Et de toute façon ce n'est pas très grave pour moi Parce que franchement ce n'est pas le genre d'oeuvre Qui est très importante à mes yeux Quand c'est plusieurs chapitres Plusieurs histoires différentes Ok Ça me fait un peu plus chier Mais en même temps il y a moins de pages Donc on se dit que c'est moins développé Là je te dirais honnêtement Que je n'ai tout simplement pas accroché à l'histoire Et accroché au délire Tout simplement Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures On va aller très très vite sur cette partie Tout simplement parce que je n'ai pas grand chose à dire J'adore tout simplement l'ensemble Et il n'y a pas grand chose à dire Donc en ce qui concerne le choix de l'illustration à l'avant Je l'adore Il est simple, efficace Mais correspond assez à la série Le choix du logo au milieu c'est plutôt sympa Et puis ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude Avec les petits points un peu par ci Un petit peu par là Donc je trouve ça plutôt sympa Voilà J'aime bien Putain j'aime bien Alors il y a du coup on va avoir le choix aussi Il y a des petits points par ci par là Du coup le résumé qui est mis en travers Avec un dessin blanc aussi qui est de travers Donc ça je trouve ça plutôt sympa Donc ça change un petit peu On a le titre qui est remis ici Une autre illustration de nos deux protagonistes Donc une illustration toute choupinou Donc c'est plutôt sympa Ce que j'aime bien c'est tout simplement Que quand on a le manga Parce que moi je l'ai acheté du coup sur internet Elle a mis mon mox Mais qu'on attrape le manga par exemple dans une boutique Ici en fait ils te disent tout simplement Que tu vas pas avoir qu'une seule histoire Mais que tu vas en avoir deux Donc ça déjà c'est plutôt pas mal Et au moins ça prouve Que la maison d'édition pour une fois Ne nous manque pas Donc ça j'aime bien Voilà Ce que j'aime pas c'est quand la maison d'édition Ne te mette aucune information Même quand tu vois les chapitres Des fois les titres des chapitres Tu peux te dire Ouais bah Ça correspond Ça peut être la même histoire Et qu'au final tu te fais entuber Voilà Donc du coup En ce qui concerne là Ici à l'intérieur de la jaquette Arrière On a tout simplement La même image que sur La couverture Voilà Mais on a pas le logo Donc ça c'est pas mal Et là on a tout simplement La présentation du mangaka Avec elle donne une essence Groupe sanguin Blablabla Et un petit short Qui est plutôt mignon Et surpris Voilà En ce qui concerne du coup Le manga Donc on a l'illustration Qu'on avait à l'arrière À l'avant C'est pas mal Parce que ça permet De mieux voir les détails Parce que là Elle était quand même Assez petite je trouve Parce qu'avec le logo Et tout Ça casse un peu tout Et à l'arrière On a du coup Le fameux rond De The Edition Boss Love Dans la catégorie Donc ça encore C'est plutôt pas mal J'aime bien Le choix rouge et blanc En même temps Bon c'est sûr C'est un rapport avec le titre Parce que le logo Est rouge et blanc Mais là c'est marrant Parce qu'avec le rond Ça fait penser un petit peu Au Japon Voilà Bref Donc du coup Quand on ouvre le manga Je vais être un petit peu cash Par contre Cette page là Je la trouve complètement inutile Certes on en aurait blanc Mais en fait Ça fait une page de plus De mise Et ça fait un petit peu plus Cher au niveau du bouquin Voilà Alors certes c'est 4,99€ Mais C'est une page Qui sert à rien mes yeux Parce qu'autant celle là D'accord Je veux bien comprendre Parce que c'est la même illustration Que la jaquette Et surtout à l'arrière On a le sommaire Donc pareil Les petits points Le truc de Traviol C'est plutôt sympa Le choix de la page d'accueil Et donc du coup Comme J'en parlais tout à l'heure On va voir du coup La deuxième histoire Qui est ici Donc je te montre quand même La page de chapitre Voilà Donc du coup En ce qui concerne la fin du manga Je vous le dis au cas où Mais voilà Il y a la pub pour d'autres mangas Des éditions Bozo Mais ce sont toujours les mêmes Donc je te les ai déjà présentées Dans mes précédentes vidéos Qui étaient présentées cette année Et voilà On va voir du coup de la page d'accueil